Aujourd'hui je vais vous parler d'une polémique aussi stupide qu'inutile qui s'est passé il n'y a pas bien longtemps dans une galaxie proche. Très proche ! Je veux bien sûr parler du titre du huitième film de Star Wars. The Last Jedi, c'est le 23 janvier dernier que nous a été révélé le nom du prochain Star Wars. Un nom pour le moins évocateur et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas fait l'unanimité chez les fans de la saga. En plus du nom, on a pu remarquer que le fameux liseré jaune entourant les lettres de la franchise a été remplacé par un liseré rouge. Comme pour nous montrer que ça ne rigolait plus et que nos héros allaient en chier des ronds de chapeau. A peine posté sur les internets que les premières critiques commencèrent à fuser dans tous les coins. Tel des missiles Scud. The Last Jedi, c'est sans doute le titre le plus naze de toute la saga. Ma déception est abyssale. The Last Jedi n'a sûrement pas été choisi au hasard. Effectivement il est difficile d'imaginer que le titre ne fasse pas directement référence à Luke Skywalker ou à Rey. Ou peut-être même aux deux. Surtout que le texte déroulant au début du réveil de la force est un peu plus clair. Luke Skywalker est le dernier Jedi existant dans l'épisode 7. Mais le titre pourrait aussi faire référence à Rey qui a des capacités de Jedi et qui pourrait devenir le dernier Jedi s'il arrivait malheur à Luke. Il est à noter que le titre The Last Jedi a déjà été utilisé pour un livre qui faisait partie de l'univers étendu de la franchise. Et qui a été depuis le rachat de Lucasfilm par Disney décanonisé. Permettant ainsi aux nouveaux films d'avoir moins de contraintes scénaristiques. Comme pour Bourdie dans Dragon Ball en fait. Je sens que ça vous parle ça hein. Le titre est donc tout approprié et puis il est pas plus naze que l'empire contre attaque qui me fait plus penser à un commentaire de match de foot qu'à un titre de film. Et c'est là que les fans hardcore peu enclin à la discussion vont me sentir. Avoir utilisé un liseré rouge sur la typographie du titre c'est complètement débile. Maintenant on sait que l'intrigue va tourner autour des Sith. Comme pour le titre le choix de la couleur n'a sûrement pas été choisi au hasard. Et effectivement il y a de grandes chances qu'on parle de Sith dans cet opus. Mais en même temps on peut pas parler de Jedi sans évoquer les Sith. Et ce n'est pas la première fois que Star Wars abandonne ses traditionnelles lettres jaunes pour des lettres rouges. Pour le retour du Jedi, George Lucas avait fait le choix d'utiliser des lettres rouges pour présenter un teaser qui n'avait que des plans fixes. Clonoise avait repris le même schéma pour les épisodes centrés sur les Sith. Donc pas de panique, il y a de grandes chances que les lettres redeviennent jaunes dans les prochaines bandes annonces. Et au pire si ça reste rouge, en quoi c'est un problème ? De toute façon, peu importe le titre ou la couleur, le film sera un étron, il n'arrivera jamais à la cheville de la première trilogie. Même la trilogie ferait mieux. D'accord, la trilogie elle est bien. Très bien. Excellente je dirais même. Mais la trilogie est très bien aussi. Comment l'Empire est arrivé au pouvoir, la naissance de Dark Vador, les Troopers, ces films répondent à toutes les questions qu'on se posait. Et en passant je me demande comment Rogue One est passé entre les gouttes. Personnellement j'ai adoré le film, mais il est pas pire ou mieux que les autres. Mais vu qu'il se passe à l'époque de la première trilogie et que cette époque est sacrée, je suppose qu'il est épargné par les haters. Qu'on soit d'accord, je suis un très grand fan de Star Wars et depuis la première heure. Mais je ne comprends pas les fans hardcore de la saga. Ils ne sont jamais contents. Qu'ils soient exigeants c'est normal, ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec la licence, ça je le comprends tout à fait. Mais là on dirait juste des vieux acariates nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Le film n'est pas encore sorti que vous crachez déjà dessus et je ne comprends pas pourquoi. Quand on vous donne ce que vous voulez, vous n'êtes pas content. Et quand on essaie de vous surprendre, vous n'êtes pas content non plus. Pour conclure, la prochaine fois qu'on te montre un tout petit aperçu d'un film que tu attends avec la passion, c'est que cela ne te plaît pas. Dis-toi que c'est l'œuvre dans son ensemble qu'il faut juger. Donc pas la peine de cracher stupidement ta haine sur chaque trailer ou chaque teaser. Et que peut-être tu es un poil trop exigeant. En résumé, tu prends du recul, tu réfléchis et t'arrêtes d'être con.